Depuis quelques années, on parle beaucoup de NFC, Near Field Communication. C'est un protocole de communication en champ proche qui permet d'échanger des données entre un terminal et une puce NFC. Salut, c'est Kenton, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de NFC, c'est parti ! Alors depuis plusieurs années, dans le monde iOS, il y a une petite polémique avec le NFC, puisque depuis longtemps, sur Android, on peut lire et écrire des puces NFC, mais sur iPhone, c'était un petit peu différent. Et malgré la polémique, ça a bien évolué, puisque depuis iOS 11, on peut parfaitement lire et écrire sur les puces NFC. A partir de l'iPhone 7, on peut les lire avec une application dédiée, et à partir de l'iPhone XR, on peut lire et écrire dessus sans aucun souci. Alors comment peut-on utiliser des puces NFC sur son téléphone ? Bon déjà, il faut des puces NFC. Et dans notre cas, on va utiliser des puces NFC 215, qui sont parfaitement compatibles avec iOS, et c'est totalement compatible aussi avec Android, puisque j'ai pu faire un test avec un collègue et que ça marche très bien. Alors à quoi ça ressemble, ces petites puces NFC ? Eh bien, ça ressemble à ça, des petits cercles de 25 mm de diamètre, où on va pouvoir lire et écrire dessus. Lire et écrire dessus à l'infini, mais sachez quand même qu'il y a une option qui permet de verrouiller le tag, ce qui le rend accessible dans la lecture seule, et vous ne pourrez plus jamais écrire dessus. Alors des tags comme ça, ça ne vaut pas très cher, on peut en trouver sur Amazon pour des prix assez bas, puisque j'en ai à peu près ici une vingtaine pour 11 euros et quelques, voire 12 euros pour arrondir. Mais si vous avez une plus grosse utilisation à en faire, vous pourrez en trouver sur AliExpress. Pour une dizaine d'euros, vous pourrez en avoir une centaine. Alors comme je vous l'ai dit, avec les iPhones récents, on peut lire sans aucun souci. C'est puce NFC et surtout sans application. Mais malheureusement, iOS est à la traîne, et malheureusement, on ne peut pas encore tout lire avec, nativement, sans application. Sur les téléphones un peu plus anciens, ou sur les OS un petit peu plus anciens, il faut aller chercher le lecteur de code NFC. Mais si votre iPhone est à jour, et en plus un iPhone récent, il n'y a rien à faire, on a juste à pointer le téléphone sur la puce NFC, pour qu'il puisse la lire. Là il ne s'est rien passé, puisque j'ai écrit quelque chose déjà avant la vidéo, quelque chose qu'on ne peut pas lire en natif avec l'iPhone sans application. Alors c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on peut lire nativement avec le téléphone sans application ? Une URL, pratique, on scanne, ça nous ramène directement via Safari, Chrome ou le navigateur que vous avez mis par défaut sur l'URL en question. Un numéro de téléphone, donc il suffit de scanner l'appel, se lance tout seul. On peut envoyer aussi automatiquement un email, et là on voit tout de suite le cas pratique de la puce NFC. Imaginez une porte ouverte de votre entreprise, vous voulez proposer, je ne sais pas, un sondage aux gens, une inscription à une newsletter par exemple. Vous mettez une puce au mur, et vous indiquez au visiteur qu'il n'y a qu'à scanner cette puce NFC pour s'inscrire automatiquement. Le mail part directement à la bonne adresse. Pareil pour un SMS, il est possible de préparer un SMS, et lors du scan de cette puce, le SMS part automatiquement. Comme on est sur iOS, on peut aussi lancer un FaceTime, ça, ça peut être pratique. Et on peut aussi lancer un raccourci, qui se trouve dans l'application Raccourci d'iOS. Mais ça on ne va pas voir aujourd'hui, on verra dans une prochaine vidéo. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut lire et écrire avec une application ? Alors tout simplement un simple texte. Pas forcément utile, ça permet à la limite de nommer le tag, mais je ne vois pas beaucoup l'intérêt. On peut y fixer une adresse aussi. Sa géolocalisation. Une fiche contact complète. Ça aussi, ça peut être pratique, plutôt que de se balader avec des deux visites, vous pouvez avoir la puce NFC sur vous et faire scanner cette puce aux gens. C'est l'économiste du papier. Vous pouvez aussi préenregistrer les accès à un réseau Wi-Fi. C'est pratique dans une grande entreprise, quand votre employé vient, vous pouvez lui faire scanner une puce NFC, et le téléphone rejoint directement le réseau Wi-Fi de l'entreprise. Selon les applications, il y a encore d'autres utilisations et d'autres façons d'écrire sur la puce, mais ça, c'est réservé à une utilisation plus experte qu'on ne va pas voir aujourd'hui. Alors nativement, sans application, avec l'iPhone, on ne va pas pouvoir écrire dans un tag. Il vous faudra passer par une application. J'en ai testé quatre. Simply NFC, qui est gratuite, mais qui propose des achats in-app. Elle est vraiment très complète, je vous la recommande si vous avez besoin. NFC Tools, pareil, gratuite, mais avec des achats in-app, qui est extrêmement complète. Rien à redire, tout est là. Mais quand vous utilisez toutes les options, il faut passer par les achats. Tag Manager, qui lui ne peut écrire que du texte ou un URL, donc ça reste assez basique. Mais en tout cas, c'est une application qui est extrêmement simple et qui est très rapide pour pouvoir lire, à la limite nettoyer un tag, donc l'effacer comme on a vu plus haut. Et ma petite préférée, NFC 21 Tools, qui est entièrement gratuite et qui est extrêmement complète. La seule chose que je n'ai pas trouvée dans l'application, et je trouve vraiment dommage pour une application de ce type, c'est qu'il manque l'option pour verrouiller un tag. Mais bon, à la limite, comme vous avez vu, il suffit de passer par d'autres applications pour le faire. Alors, deux petites remarques avant de vous montrer comment ça marche. Dans un cas concret, il faut que l'écran de l'iPhone soit allumé pour qu'on puisse scanner un tag. Et s'il est verrouillé, il faudra attendre de le déverrouiller pour que l'action associée au tag se fasse. Et deuxième petit détail, mais ça pareil, on en reviendra en détail dans une seconde vidéo. HomeKit, Siri et Raccourci sont entièrement utilisables à partir des tags NFC. Et ça, je peux vous assurer que c'est génial. Mais bref, allons sur le téléphone, plutôt que de parler de détails techniques, passons au cas concret. Comme vous avez pu le constater, j'ai une puce NFC ici. J'ai mon application, et ce qu'on va vous montrer déjà, c'est la façon de scanner. Il suffit de poser son téléphone comme ça. S'il ne se passe rien, c'est parce que soit le tag est vide, soit ce que j'ai écrit dessus contient quelque chose qui n'est pas lisible en natif par l'application. On va passer sur Simply NFC, faire Read NFC. On pose le téléphone dessus, et on voit qu'effectivement, il a réussi à lire. Alors là, ça montre bien ce que je vous ai expliqué avant. Le téléphone en natif avec iOS 14.0, ou avec les mises à jour de sécurité qui vont avec, n'est pas encore en mesure de lire des fiches contacts sans l'utilisation d'une application. Ça, c'est bien dommage. J'espère qu'Apple se bougera un peu le fessier pour nous inclure ça directement dedans. Mais là, on peut voir qu'à travers l'application, on est en mesure de lire le contact, puisque j'en ai rajouté un pour faire le test. Et on voit bien que le contact s'ouvre, et on pourrait faire ajouter un contact existant. Ce que je ne vais pas faire, puisque le contact existe déjà. Bref, revenons sur la partie écriture. Donc, on va passer par NFC21Tools, puisque je vous ai dit qu'il est gratuit et qu'il est extrêmement pratique. Je vais donc vous montrer comment écrire un tag NFC. Alors déjà, il faut choisir quel type de tag standard vous pouvez écrire. Alors le tag NFC215 que j'utilise là, il y a une quantité de mémoire, une quantité de stockage, si on peut dire. En faisant des tests, je me suis rendu compte que si je remplissais trop une fiche contact, je ne pouvais pas l'écrire, que j'arrivais à la saturation du tag NFC. Mais par contre, vous pouvez prendre d'autres types de tags qui ont plus de mémoire. Bref, ici pour l'exemple, je vais vous montrer un simple texte. Donc, je vais choisir texte, je vais écrire un texte dessus, on va mettre « Salut YouTube, comment ça va ? » OK. Et donc là, on peut voir « Écrire sur un tag NFC ». J'appuie sur « Écrire sur un tag NFC ». En plus, il nous indique la taille que cela prend, c'est-à-dire 36 octets. On va poser dessus « L'écriture sur le tag a réussi ». Donc, vous vous retrouvez maintenant avec ce petit élément qui a des informations qui, lorsqu'on les lit, donnent « Salut YouTube, comment ça va ? » Donc, on va reposer mon tag. On va voir que tout s'est bien passé. Donc, dans l'application, vous avez un historique de ce que vous avez fait. Mais c'est à la limite, on va le supprimer pour vous montrer que ce n'est pas une fausse lecture ou autre chose. On va faire « Lire un tag NFC ». Je scanne mon tag. Vous voyez qu'il a réussi à la lire puisqu'il y a la petite coche positive. Et on peut voir ici, dans « Texte », on a 2-3 informations, comme un espèce d'adresse MAC de cette puce. On a la taille que ça a pris, 36 octets. « Écriture possible, oui, puisque je ne l'ai pas verrouillée. » Et on voit le type de tag. Donc, moi, il me marque « N-tag 216 ». Pourtant, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, ici. Mais en tout cas, moi, j'ai bien commandé des tags 215. Je vous avoue que je n'ai pas été creusé plus loin. Ça fonctionne, tout va bien. Et on a le texte, donc le contenu. « Salut YouTube, comment ça va ? » Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas une information qui est lisible en natif par le téléphone sans application. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester d'écrire sur la puce avec quelque chose qui est lisible en standard par le téléphone. Alors, pour faire simple, on va rentrer une adresse. « http 2.0 slash slash ». Complètement par hasard, on va t'appeler « techcraft ». Oh là, si je le tape mal, ça ne va pas passer. « techcraft.fr ». Comme par hasard. Terminé. Donc, vous voyez que ça ne prend que 17 octets. On va écrire sur le tag. C'est écrit. Très bien. On va effacer pour bien vous montrer que ce n'est pas l'application qui prend le relais. Et une fois que c'est écrit, je peux poser mon téléphone dessus. Et on voit automatiquement qui va charger la page techcraft.fr. Donc, on a bien réussi à stocker dans la puce NFC l'adresse que l'on voulait visiter. Et lors de la lecture sans application, Safari s'est ouvert et a lancé le site techcraft.fr. Donc voilà, pour un premier tour, je trouve que c'est assez complet. On a l'URL, numéro, téléphone, email, SMS, FaceTime, raccourci comme je vous ai dit. Et dans les tags avancés lisibles avec une application, on a quand même pas mal de choses. Et même, comme je vous ai dit, la possibilité de supprimer le contenu d'une balise NFC. Ce qu'on va tester tout de suite, puisqu'on ne voudrait peut-être pas qu'une balise NFC, que l'on perde avec des informations que l'on aurait notées dessus, pardon, se retrouve dans n'importe quelle main. On fait effacer NFC tag. L'écriture sur le tag a réussi. Et donc, on va... Donc là, on ne va pas passer par le système natif de l'iPhone. Par sécurité, on va faire lire tag pour voir s'il est bien vide. Et effectivement, tag NFC vide, pas de contenu. Voilà. Voilà, je ne vais pas continuer plus longuement sur le principe. Je pense qu'on a compris comment ça fonctionne. Vous avez peut-être bien compris le côté pratique du truc. Dans cette vidéo, je vais m'arrêter là. Mais sachez que dans une prochaine vidéo, attention, spoiler, je vais vous parler d'un petit truc sympa. Le HomePod mini a fait beaucoup de bruit pour une de ses options. C'est le fait de pouvoir lire une musique, d'approcher le téléphone de l'HomePod mini et de transférer automatiquement la musique dessus. Eh bien, si je vous disais qu'à partir de cette petite puce NFC, qui globalement, avec un prix fort, coûte 1 euro, même pas 50 cents, si je fais le calcul, vous pourriez faire la même chose. Si je vous disais qu'à partir de cette puce NFC de votre téléphone, vous pouvez lancer automatiquement le scannage d'un document. Si je vous disais que vous pourriez automatiquement ajouter à votre liste de course le fait qu'il vous manque du lait dans le frigo, lancer un minuteur, lancer un enregistrement audio automatiquement, et même ouvrir automatiquement un fichier que vous auriez dans Drive, par exemple. Ce qui est très pratique en ce moment si on est dehors après 18 heures et qu'un monsieur de la police nous demande notre attestation. Bref, ma caméra principale vient de s'éteindre, donc celui que je vous ai parlé bien trop longtemps. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve pour la prochaine vidéo et vous montrer toutes ces petites choses magiques. Mais en attendant, je vous dis à plus, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada